Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 26 août 2020 sur l'hippodrome de Clarefontaine. Avant toute chose, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome de Vincennes en ce lundi après-midi. Cruso et Danama, le numéro 14, réalisent un numéro et restent invaincus pour le compte de Jean-Michel Vazir. Top Prono et Turf Sélection indiquent tiercé dans l'ordre de 346,30€ ainsi que le quartet et le quintet plus dans le désordre. Du côté du fameux concours de pronos gratuits, nombreux sont les pronostiqueurs à s'illustrer. Steph Rope 2 devance Rosalie 124 et France de quelques points en donnant quintet plus dans le désordre, mais des bases gagnantes et placées un peu plus rémunératrices. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions désormais le tiercé, quartet, quintet plus du mercredi 26 août 2020. Les sauteurs seront à l'honneur du côté de Clarefontaine. Le grand steeplechase de la ville de Deauville, première course de la Réunion 1 dès par lancé à 13h50, réunira 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus. Sur le parcours de steeplechase long de 4500 mètres, il ne fait aucun doute que l'ordre d'arrivée chantera. Pariso, le numéro 3, confié une nouvelle fois à Bertrand Lestrade et venant de remarquablement se comporter sur les haies, aura logiquement de très hautes ambitions pour son retour en steeplechase. Paul Inuit, le numéro 9, deuxième atout de François Nicolle, n'est pas monté par Angelo Giuliani, premier jockey de la maison, sans raison. Le cheval étant compétitif à la valeur qui est la sienne, il peut faire sensation et renouer avec le succès. Saint-Pourcin, le numéro 12, est un représentant de la kazakh de Gilbert Lanzi, visant le succès, lui qui vient tout de même de terminer quatrième d'une épreuve analogue. Enola Guel, le numéro 1, vient de signer deux belles victoires et s'entend bien avec James Rivellet. Toutefois, il devra composer avec une lourde charge de 73 kg aujourd'hui. Kazarov, le numéro 2, auquel on ne peut strictement rien reprocher, devra encore une fois jouer une place dans les 5 premiers. Bunuel, le numéro 4, régulier dans l'ensemble et bien connu à ce niveau de la compétition, aura logiquement de nombreux fans. En cas de non partant, Favreau, le numéro 5, qui apprécie les lieux, entrera alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous une nouvelle fois un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.